C'était l'usinage d'un petit bol en cossipo. Dans cette démonstration, je vous présenterai les outils, l'affûtage, et évidemment la conception de l'objet avec les gestes à avoir. Donc j'ai dégrossi mon ébauche à l'assiette pour avoir un petit carrelé prêt à l'emploi. Là c'est la prise mandrin directement sur le carrelé, plus ou moins centré. Donc on voit ici, on a un petit centrage, et c'est directement vissé. Il y a plusieurs vis, moi pour ce petit morceau là, j'en installe que trois, ça suffit largement, je ne vais pas installer non plus toute la série de vis, et nous allons pouvoir installer ceci directement sur le mandrin. Alors pour l'usinage, nous allons utiliser différentes gouges à creuser, donc je vais vous présenter comment les affûter. Alors moi j'ai un affûtage à la main directement sur Tormec, qui est une affûteuse qui est très très bien, et nous allons pouvoir procéder après à l'usinage de ceci. «Vous-titrage de Jérémy Diaz» «Vous-titrage de Jérémy Diaz» Alors nous allons commencer à usiner l'objet avec une gouge à creuser de 13 mm. Alors l'outil doit toujours être sur l'axe, jamais en dessous, jamais au dessus. Alors l'outil doit être sur l'axe, jamais en dessous, jamais en dessous. Alors l'outil doit être sur l'axe. Alors l'outil doit être sur l'axe, jamais en dessous. Après avoir donné ma forme au niveau du bol, on va créer ce qu'on appelle la prise mandrin. Pour pouvoir enlever la partie métallique qui tient actuellement la pièce et on posera directement la pièce de bois sur le mandrin bloqué. Alors la prise mandrin sera moi effectuée par un petit bédane. Alors il existe deux sortes de types de prise mandrin. Il existe un type de prise mandrin qui ressort de la pièce, donc qui vient serrer directement dessus. Ou là ce qu'on va voir nous, c'est un serrage à l'intérieur. Donc ma prise de mandrin sera creusée. Alors la prise mandrin est sur l'axe. Donc on va faire un petit bédane. 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 Et puis on va faire un petit bédane. Et puis on va faire un petit bédane. Et puis on va faire un petit bédane. À un petit bédane. Et puis on va faire un petit bédane. Et puis on va avoir ajouté une chale as callini. Alors, ma prise membre drain étant effectuée, il faut surtout faire attention au diamètre du mandrin. Évidemment, si vous creusez trop grand par rapport à votre mandrin, elle ne sera pas serrée et trop petite, vous n'allez jamais pouvoir la rentrer dans le mandrin. Donc, moi, j'ai une ouverture entre 6 et 7 cm de diamètre sur mon mandrin. Donc, c'est un mandrin classique en 10 cm de diamètre. Donc, voilà. Je creuse à peu près 6-7 cm. Ça suffit largement sur ce genre de petit bol. Sachant que moi, sur ce genre de petit bol, je ne vais pas effacer la prise mandrin. Elle restera sur l'objet après. Donc, il existe une façon de l'enlever après l'objet. Mais vu la petite pièce, je vais préférer laisser la prise mandrin et lui faire un petit relief dessus qui est sympathique en forme de rond. Alors, on va appliquer le produit de finition directement dessus. Donc, c'est un mélange de cire et d'huile alimentaire, puisque c'est prévu pour l'alimentaire. Donc, c'est une petite huile, une huile cirée qui est tout à fait banale, qu'on peut trouver sur pas mal de sites. Celle-ci est complètement bio. Donc, la finition étant faite, la prise mandrin étant réalisée, on va pouvoir le décrocher et directement le mettre sur le mandrin. Alors, on peut constater le petit effet cercle qui est assez sympathique, puisque je vais laisser la prise mandrin au final sur cette pièce-là et on va pouvoir commencer à creuser. et on va pouvoir commencer à creuser. et on va pouvoir commencer à creuser. Alors, pour la fin de mon creusage bol, nous allons utiliser ce qu'on appelle un racloir demi-rond ou rond. Donc, celui-là est demi-rond et on va pouvoir faire le fond de la pièce. et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là. et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là. et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là. et on va pouvoir faire le fond de la pièce-là.